Le cannibalisme, l'un des plus grands tabous de l'humanité. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à tuer et dévorer un être humain ? Je m'appelle Pierce Gibbon, je suis auteur et explorateur, et ma curiosité va m'emmener au cœur de la jungle de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Bonjour. Je pars en quête de la vérité sur le cannibalisme, et je vais interroger ceux qui l'ont déjà pratiqué. Il y a dans ce village des gens encore vivants qui ont déjà mangé des êtres humains ? Oui. Je veux savoir qui ils ont tué et pourquoi. Ont-ils déjà chassé et tué quelqu'un rien que pour le manger ? J'espère apprendre comment ils ont dépecé et mangé leurs victimes. Ils auraient utilisé le même outil pour découper un homme. Je compte enfin découvrir s'il reste des cannibales actifs aujourd'hui. Ils ont tué deux hommes. Les Miami ont tué deux personnes ? Cette année ? Cette année. Les cannibales ne viennent pas que de jungles reculées et d'îles désertes. Ils trouvent aussi leurs origines en Angleterre. Je me trouve dans la grotte de Gauf, près du village de Tchédar, où des éléments tentent à prouver que le cannibalisme fut un temps répandu dans le monde entier. En 1987, on a découvert ici des os d'animaux vieux de plus de 14 000 ans. Et comme on pouvait s'y attendre, ces os portaient des traces de raclage, là où la viande avait été prélevée pour la consommation humaine. Mais ce qui a surpris les chercheurs, c'est que des restes humains ont aussi été retrouvés ici. Or, ces ossements portaient les mêmes marques laissées par des outils tranchants. Et voici la réplique d'une partie du crâne d'un des nombreux individus dont la chair a été découpée avant d'être mangée dans ces grottes. Mais je veux trouver des gens vivants qui se sont livrés au cannibalisme. Je me lance donc dans un voyage vers les antipodes. Les récits les plus récents relatant des actes cannibales nous viennent de populations tribales sur l'île de Nouvelle-Guinée. Cette île se situe juste au nord du continent australien et renferme certaines des zones les moins explorées de la planète. Je commence mon périple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, état qui recouvre la moitié est de l'île. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des pays les plus pauvres au monde. Le taux de criminalité y est très élevé, en particulier dans les zones urbaines. La diversité culturelle est immense dans ce pays qui compte plus de 800 langues. Je cherche à me rendre dans l'intérieur de l'île pour rencontrer des indigènes qui ont pu pratiquer le cannibalisme. Mais avant toute chose, je dois me plonger dans le passé de ce pays. Au milieu du XXe siècle, la Papouasie-Nouvelle-Guinée était sous l'autorité australienne. Des patrouilles gouvernementales, dirigées par des officiers appelés KIAAP, sont parties explorer l'intérieur du pays. Culturellement, ce périple leur a fait remonter le temps. Leur compte rendu faisait état de groupes d'individus qui vivaient encore à l'âge de pierre. Les patrouilles ont aussi signalé avoir été en contact avec des cannibales. Ces rapports sont toujours conservés aux archives nationales australiennes. J'espère qu'ils me conduiront au territoire où les indigènes ont pratiqué le cannibalisme. En plus d'établir des avant-postes dans des régions reculées, les KIAAP avaient aussi pour ordre d'effectuer des arrestations suite à des crimes atroces. J'ai entre les mains le compte rendu d'une patrouille de trois jours dans le district ouest dont le but était d'enquêter sur des homicides volontaires et des actes cannibales. C'est intéressant. L'officier déclare, la motivation de l'acte cannibale semble avoir été liée à un grave affront de la victime. Beaucoup des rapports faisant état de cannibalisme proviennent d'avant-postes dans les terres reculées de la province occidentale. Ce sera donc ma prochaine étape. C'est un trajet de près de 800 kilomètres au cœur de la forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'épaisse jungle et le relief accidenté ont contribué à maintenir l'isolement de nombreuses communautés enclavées. Entre les années 40 et 60, des pistes d'atterrissage ont été aménagées un peu partout pour faciliter les déplacements. La ville frontière de Kyoonga sera ma première escale. C'est mon ultime possibilité d'approvisionnement avant de m'enfoncer dans la jungle. Là où nous allons, il n'y a évidemment pas de magasin. Donc il faut prendre tout ce dont nous aurons besoin. Nous avons de l'eau, de la nourriture, des caméras, des batteries pour les alimenter, un groupe électrogène. Reste à savoir si tout va rentrer dans cet avion. A l'est de Kyoonga se trouve l'une des dernières régions explorées par les patrouilles australiennes. En raison des conflits tribaux et du cannibalisme, l'accès à cette zone est resté très réglementé jusqu'en 1969. Aujourd'hui encore, des éruptions de violences justifient l'existence de zones interdites dans toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais on m'a parlé d'une piste située dans une région relativement paisible où les villageois des alentours se seraient livrés au cannibalisme par le passé. C'est le seul moyen de quitter cet endroit, donc je vais vite devoir me faire des aimes. Avant l'aménagement d'une piste à Onenabi, il y a 40 ans, l'endroit n'avait presque aucun contact avec le monde extérieur. Pour un étranger comme moi, le sentiment d'isolement est encore très fort. Le téléphone le plus proche se trouve à trois jours de marche. Dans le village de Sodiobi, j'espère trouver un traducteur. Bonjour. Bonjour. Qui est Benny ? Je suis là. Bonjour. Il paraît que vous comprenez l'anglais. Vous parlez anglais ? Oui. Voilà une excellente nouvelle. Je peux passer quelques jours ici ? Oui. Vraiment ? Vraiment. Merci infiniment. Beny, membre d'un groupe de fidèles qui traduit la Bible, accepte d'être mon guide. Les habitants de Sodiobi et des villages alentours sont connus sous le nom de Samo. Ils vivent sans électricité ni aux courantes et tirent encore l'essentiel de leurs ressources de la jungle. Les Samo survivent avec un régime très pauvre. Dans un marécage, ils me montrent comment ils extraient leurs rations quotidiennes de sagou, du bois de sagoutier. J'espère qu'ils me parleront aussi des cas de cannibalisme survenus dans la région. J'ai une question un peu délicate sur votre histoire et sur une pratique d'autrefois. Je pense au cannibalisme, au fait de manger des gens. Est-ce que je peux poser ce genre de questions ? Oui, bien sûr. Vous êtes à l'aise avec ça ? Oui. Merci. Désolé, c'est un sujet difficile, mais je voudrais savoir si c'est encore répandu aujourd'hui. Non, aujourd'hui je ne crois pas. Mais autrefois, oui. Dans ce village ? Dans ce village et dans tous les autres ? Tous ? Tous. Dans cette région ? Exactement. Donc il y a dans ce village des gens encore vivants qui ont déjà mangé des êtres humains ? Oui. D'accord. C'est possible de les interroger là-dessus ? Ils accepteront d'en parler ? C'est possible. C'est possible. Oui. Par chance, le sujet du cannibalisme ne semble pas tabou. Penny m'emmène voir des anciens. Donc je crois que je m'apprête à rencontrer pour la première fois des gens qui ont participé à des actes cannibales. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir si ce cannibalisme avait un simple but de survie ou s'il avait une signification rituelle. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Difficile de ne pas être secoué par ce que j'entends. Je cherche à savoir pourquoi cette femme avait été tuée. Les Samots croient depuis toujours à la sorcellerie et aux esprits maléfiques. La capture de sorciers ou de sorcières présumées est l'une des raisons qu'ils invoquent pour les exécutions et les pratiques cannibales d'autrefois. Mais c'était aussi une forme de vengeance. C'est possible. C'est possible. OK. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un vous raconte comment il a fait cuire deux femmes pour les manger. Et le goût lui a plu ? C'était bon ? C'était fascinant. Il parle du cannibalisme simplement, pas comme d'un grand rituel ou d'un dernier recours en cas de famine. En gros, il tue quelqu'un pour se venger ou pour régler un conflit. Il se retrouve avec un corps sur les bras. Alors pourquoi gâcher une précieuse ration de viande ? Mais je veux mieux comprendre le rapport entre sorcellerie et cannibalisme, et savoir si ces pratiques comptent encore court dans les jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Autrefois, les Samo mangeaient le corps des personnes qu'ils avaient tuées, car elles étaient soupçonnées de sorcellerie. Le cannibalisme était alors un moyen d'enrichir leur régime très pauvre. Aujourd'hui, la viande reste une denrée rare. Mon guide béni m'invite à me joindre à lui pour déjeuner. Ce que nous pourrions prendre pour une portion individuelle sera ici soigneusement partagé entre toute la famille. « Quelqu'un mangera la pâte, de ce côté-là, et cette aile sera pour une autre personne. Celle-là aussi. Là aussi, il y a de la viande. Ce sera pour une personne, et puis la tête est cette partie-là. En tout, sept personnes. » « Sept. Et la cervelle, vous la mangez ? » « Oui, bien sûr. » « C'est bon ? » « Pendant que la viande cuit, je me renseigne sur les croyances des Samo. Je veux savoir s'ils croient toujours à l'existence de la sorcellerie, et en quoi elle serait liée au cannibalisme. Donc vous ne croyez pas aux esprits ? » « Non. » « Et dans le village ? » « Non, on n'y croit pas. » « Vous n'y croyez pas. » « Mais est-ce que c'est encore le cas dans la région ? » « Oui. » « Ces croyances sont encore répandues dans la région. » « Pas ici. » « Pas dans ce village. » « Pas dans ce village. » « Mais par exemple, à Kuwambi. » « Kuwambi. » « Et à Kusobi, Testabi, tous ces villages. » « Peut-être jusqu'en territoire bien mis. » La sorcellerie est donc bien vivante. « Il faut que j'en sache plus sur les croyances des Biamis. » « On m'a dit qu'un ancien qui vit à l'écart du village pourrait me renseigner. » « Je peux monter vous voir ? » « Dafu est l'un des fabricants de flèches de Sodiobi. » « Il a une grande connaissance des tribus voisines. » « Il paraît que les Biamis sont des combattants redoutables, des guerriers. » « C'est vrai ? » « C'est vrai. » « Quand ils se battent, ils peuvent tuer n'importe qui. » « Et avant, ils découpaient et mangeaient leurs victimes. » « Mais maintenant, quand ils tuent quelqu'un, ils le jettent à l'eau. » « Aujourd'hui, les Biamis tuent toujours des gens. » « Ils tuent des gens. » « Maintenant. » « Aujourd'hui. » « Cette année encore, en 2010, dans une des tribus Biamis, ils ont tué deux hommes. » « Et ils les ont jetés à l'eau. » « Cette année ? » « Cette année, oui. » « Ils ne les ont pas mangés, ils les ont jetés à l'eau. » « Ils ne mangent plus leurs victimes, mais ils continuent de tuer. » « Voilà. » « Cela fait froid dans le dos d'apprendre que dans les vastes jungles non contrôlées de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on tue toujours des hommes et des femmes soupçonnés de sorcellerie. » « Puisque des tribus tuent encore des sorciers aujourd'hui, je me demande si certaines perpétuent aussi le cannibalisme. » « Malgré de sérieux avertissements, je tiens à rencontrer ces Biamis si redoutés afin de comprendre leur lien avec le cannibalisme. » « On m'a parlé d'un village du nom de Mogulu en plein territoire Biamis qui dispose apparemment d'une piste où l'on peut se poser sans trop de risques. C'est ma prochaine étape. » « On raconte qu'en plus de tuer et de manger des sorciers présumés, les Biamis auraient aussi chassé des êtres humains dans le seul but de se nourrir. Ce qui a fait d'eux le peuple le plus redouté de la province occidentale. » « Je me pose sur une piste située au cœur du territoire Biamis, dans le village de Mogulu. » « Je souhaite rencontrer des individus qui se sont déjà livrés au cannibalisme et savoir si cette pratique perdure. » « Mais d'abord, je dois m'assurer que les habitants acceptent que je les interroge. » « Bonjour. Quelqu'un parle un peu anglais ? » « Cet homme ? Enchanté. » « Je m'appelle Bobby. » « Bobby. » « J'aimerais vous poser quelques questions sur la région et sur les gens qui vivent ici. » « Pas de problème. » « Ça ne vous gêne pas ? » « On est bien en territoire Biamis ? » « Oui. » « J'ai entendu dire que les Biamis étaient des guerriers redoutables, de très bons combattants. » « C'est vrai ? » « Oui. » « Les Biamis chassaient des êtres humains ? » « Oui, c'est vrai. » « Vous pouvez me raconter comment ça se passait ? » « Un coup de lance, on les attrape et on les ramène à la maison. » « Et après, on les découpe, on les fait cuire. » « Ou alors on les cuit, on les découpe, puis on les mange. » « La franchise des habitants me semble encourageante. » « Il dit qu'il a déjà goûté. » « Il a vu toute la préparation, puis il a goûté la viande. » « Il en a mangé. » « Il a goûté de la viande humaine. » « Mais il n'a pas participé à la chasse. » « Si j'ai bien compris, on a ramené de la viande d'homme à sa famille et il en a mangé. » « Oui, c'est ça. » « On a distribué de la viande humaine. » « De la chair humaine. » « De la chair humaine. » « Oui. » « Mais plus aujourd'hui. » « Non. » « C'est bon à savoir. » Dans les années 60, l'arrivée des chiaps et des missionnaires chrétiens a eu un impact considérable sur le mode de vie des Biamis. La coutume qui consistait à tuer et manger ses ennemis a été découragée sous peine d'emprisonnement. Certaines traditions ont été jugées contraires aux règles élémentaires d'hygiène, comme les sépultures aériennes. Une pratique qui visait à protéger les défunts des esprits maléfiques du sous-sol. Contre toute attente, il reste un missionnaire qui passe encore le plus clair de son temps ici. Tom Hoy et sa femme Solomi vivent parmi les Biamis depuis près de 40 ans. « Je veux savoir si les rumeurs quant au goût des Biamis pour la chair humaine sont fondées. » « Est-il vrai que les Biamis avaient l'habitude de chasser des êtres humains juste parce qu'ils voulaient manger leur viande ? » « Ah oui, c'est tout à fait exact. » « Vous êtes sûr ? » « Mais ils les chassaient en pleine nuit, évidemment. » « Et ce n'était pas réservé aux hommes ? » « Tout le monde, femmes et enfants compris, prenaient part au festin. » « Les Biamis pratiquent-ils encore le cannibalisme ? » « Pas à ma connaissance, non. » « Le dernier cas de cannibalisme dont j'ai entendu parler, c'était en 1993, je crois. » « C'est le dernier officiellement reconnu par le gouvernement. » « Oui, en effet. » « J'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas convaincus de la disparition du cannibalisme. » « Pensez-vous que le cannibalisme existe encore aujourd'hui ? » « Oui, ça me paraît vraisemblable. » « Sans parler du cannibalisme, la région a connu beaucoup d'homicides. » « Et en connaît-elle sans doute encore. » « Mais les Biamis n'ont plus tellement l'habitude de manger leurs semblables désormais. » « Il est impossible d'écarter totalement l'existence du cannibalisme dans des zones plus reculées de Papouasie-Nouvelle-Guinée. » « Je cherche à apprendre des villageois ce qu'ils savent des attaques cannibales passées. » « On m'emmène rencontrer l'un des derniers grands chefs guerriers Biamis de la région, Giguele. » « Jeune homme, Giguele a dirigé des attaques contre des villages où des sorciers présumés se cachaient. » « C'est plus pratique pour le transporter dans le village. » « Bien sûr, c'est plus facile de porter la moitié d'un cadavre qu'un cadavre entier. » « Que disiez-vous à vos hommes avant de partir au combat ? » « C'est qui ce meneur de champ ? » « C'est qui ce meneur de champ ? » « Donc celui qui dit aux hommes qui attaquer, c'est le meneur de champ. » « Et il s'appelle ? » « Tidigawa. » « Sur ces images très rares, les Biamis se livrent à un champ rituel pour bénéficier de la sagesse du monde des esprits. » « C'est pendant cette cérémonie que l'homme, appelé meneur de champ, cherche à localiser un sorcier présumé pour qu'il soit mangé. » « Apparemment, il reste un meneur de champ vivant dans le coin. Il s'appelle Tidigawa et il habite juste derrière l'horizon. » « Je pars à travers la jungle vers un village où j'espère rencontrer un homme nommé Tidigawa. » « En tant que meneur de champ, Biamis, il avait pour mission d'identifier les sorciers destinés à être tués et mangés. » « Ce périple va nous emmener au sud-ouest de Mogulu, à travers un relief semé d'embûches. » « On essaie de passer sur les cailloux ? » « Non. » « Plus en amont, du côté des rochers ? » « Ok, c'est plus sûr. » « Les rivières de Papouasie-Nouvelle-Guinée abritent parfois des crocodiles. Mais on m'assure qu'il y en a peu dans cette zone. » « Apparemment, l'autre risque, c'est les champsues. » « Allez, on monte ! » « En plus des sangsues, cette jungle abrite certains des animaux les plus venimeux au monde. » « Cette néphile de 15 cm est non seulement inoffensive, mais aussi comestible. » « Ça se mange. » « Vous voulez manger ? » « Oui, c'est très bon. » « C'est très bon. » « Oui. » « Lorsque les patrouilles gouvernementales ont exploré la région dans les années 60, les marches pouvaient durer plusieurs semaines et il fallait de nombreux porteurs pour acheminer les vivres. » « La progression ralentissait en territoire cannibale, car bien souvent les porteurs refusaient de continuer par crainte d'une embuscade. » « Traverser la jungle à pied est extrêmement fatigant. » « On résume parfois ce climat par deux chiffres clés, 30-90, parce que la chaleur dépasse 30 degrés et que l'humidité atteint 90%. » « Je n'ai qu'une demi-journée de marche. » « Je n'ose imaginer ce que c'était pour les officiers qui patrouillaient pendant des jours ou des semaines sans s'arrêter. » « En plus, ils risquaient de tomber sur une embuscade. » « Les porteurs avaient de bonnes raisons d'avoir peur. » « Les embuscades étaient fréquentes sur les sentiers reliant les villages. » « Les cris qu'ils poussent, c'est le bruit qu'il faut faire à l'approche d'un village pour prévenir les habitants que des visiteurs arrivent et que leurs intentions sont amicales. » « En pénétrant dans l'un des villages les plus reculés au monde, j'appréhende la réaction des habitants. » « Je n'étais pas rassuré en montant ici, mais on me dit que c'est une danse d'accueil et qu'ils sont contents de nous voir. » « On me conduit jusqu'à la maison longue du village où j'espère enfin rencontrer Tidigawa. » « Je peux entrer ? » « Oui, c'est bon. » « Sacré comité d'accueil. Je ne m'attendais pas à ça. » « Bonjour. Très honoré. Vous êtes Tidigawa ? » « Oui, c'est moi. » « Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. » « J'ai l'impression que les troupes attendent d'être passées en revue, comme si j'étais un dignitaire étranger. » « Vous vous habillez comme ça tout le temps ? » « Ou c'est juste aujourd'hui ? » « Ou pour quelle occasion ? » « Quand il y a des visiteurs, ils montrent leur culture. » « D'accord. Ils voulaient nous présenter leur culture. » « Vous pourriez les remercier ? » « Je leur suis très reconnaissant de m'offrir ce spectacle extraordinaire. » « Maintenant que j'ai enfin rencontré Tidigawa, l'un des derniers meneurs de Shambyami, » « j'aimerais savoir quel rôle il a joué dans les rites cannibales. » « Tidigawa, vous pouvez me dire comment on découpe un homme ? » « La nuit est tombée sur le village de Nagadei. » « J'ai hâte d'en savoir plus sur le passé cannibale des Biyamis. » « Pour le moment, je me contente d'apprécier les festivités de la soirée. » « Les danses initiatiques étaient jadis une composante essentielle de la culture Biyami. » « Elles sont encore pratiquées aujourd'hui, mais plus par nostalgie que par conviction. » « Le type qui brandit le tison est appelé le farceur. » « Et sa tâche consiste à faire tomber de la sève en feu sur les danseurs. » « Pour les faire rire ? » « Oui, pour les faire rire. » « Dans la tradition Biyami, le mariage célèbre en général l'union d'un homme et d'une femme considérablement plus jeune que lui. » « Apparemment, ce soir, toutes les filles qui dansent sont célibataires. » « Si l'homme qui se trouve au milieu danse bien, alors demain matin, les filles le suivront peut-être. » « Une fille. Une fille le suivra peut-être chez lui. » « S'il se débrouille bien. » « Demain matin, je vais tenter d'apprendre comment les Biyami cuisaient et mangeaient leurs victimes. » « Je compte demander aux anciens du village s'ils se rappellent avoir chassé leurs semblables pour les manger. » « Mais un repas de fête a été prévu en mon honneur et au village, tout le monde est affairé. » « Je suis un peu gêné d'apprendre qu'ils comptent sacrifier l'un de leurs précieux cochons pour ce festin. » « Ils ont sélectionné le cochon qu'ils vont tuer aujourd'hui pour le festin. » « Ils essayent de le distraire en lui jetant de la nourriture, mais je crois que ce sera son dernier repas. » « Il est mort ? » « Un attroupement est en train de se former parce que c'est le repas de ce soir et qu'ici la viande est rare. » « Tout le monde est très content, y compris les chiens qui lèchent déjà le sang. » « J'ai remarqué que le propriétaire du cochon n'a pas pris part à l'abattage. Je tiens à lui demander pourquoi. » « Trois ans. » « Trois ans. Il élevait ce cochon depuis trois ans, donc il n'a pas voulu le tuer lui-même. Quelqu'un d'autre s'en est chargé. » « C'est à Tidigawa, le vieux meneur de champ de la tribu, que revient l'honneur de découper l'animal. » « Je suis impressionné par l'habileté avec laquelle il dissèque la bête à l'aide d'outils rudimentaires. » « Si je dois prendre part au festin, je ressens le besoin d'aider à sa préparation. » « Vous permettez que j'essaye votre couteau ? » « Merci. » « Les biamis ont jadis utilisé ces mêmes couteaux en bambou pour découper leurs victimes humaines. » « Jusqu'au bout ? » « Voilà. » « Les entrailles sont encore bien chaudes et ça a vraiment l'odeur d'un cochon mort. » « Et il nous faut un couteau neuf, bien aiguisé. » « Une lame en bambou ne marche qu'un moment. » « D'accord, je vois. » « Ça fait une lame neuve. » « Super, merci. » « Voilà, avec une nouvelle lame. » « Il a suffit de retirer quelques fibres pour l'affûter. » « Comme ça ? » « Ça va, c'est bon ? » « Voilà. » « Et ce bout-là ? C'est bon comme ça ? » « C'est assez sanguinolent. » « L'odeur n'est pas vraiment ragoûtante. » « Je n'arrive pas à m'imaginer en train de faire ça à un corps humain. » « C'est inconcevable. » « Mais je suppose que je finirais par me faire à l'idée. » « Si j'étais vraiment affamé. » « Dans ce sens, c'est bon ? » « Tidikawa, vous pouvez me dire comment on découpe un homme ? » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 901 » La chair humaine se coupe facilement avec du bambou, c'est plus dur ou pareil que le cochon ? Donc c'est à peu près la même chose avec un être humain, on utilise le même couteau, ça se découpe bien et après on le mange. Les techniques de cuisson employées par les biamis sont les mêmes depuis des siècles. Je viens de prélever ce morceau d'une carcasse de cochon et autrefois on aurait fait la même chose à partir d'un corps humain. Ils font cuire la viande de cochon exactement comme ils faisaient cuire la chair humaine. Pour commencer, ils posent les membres directement sur le feu. Là on saisit juste la viande pour en emprisonner les sucs je suppose. Et puis les flammes vont permettre de se débarrasser des poils présents sur le reste de la carcasse. Tandis que les hommes s'occupent de la viande, les femmes préparent les légumes, aujourd'hui des patates douces et des ingams. Les biamis fabriquent un four traditionnel appelé moumou, en commençant par déposer des pierres brûlantes dans un trou. Les légumes, puis la viande déjà saisie, viennent alors recouvrir les pierres. Pour l'instant on se fait un sauna au porc avec la vapeur. Mais dans une demi-heure on aura un bon repas à déguster. Et j'ai hâte. Le fait de partager des repas avec d'autres villages, que ce soit de la viande d'hommes ou de porc, a toujours été l'un des garants de bonnes relations. On m'a donné un morceau de choix. Et j'ai été servi en premier. C'est un très grand honneur. Merci. C'est super bon. Je crois que je ne l'ai pas volé. J'ai aidé à découper la bête, j'ai participé à la fabrication du four en trimballant des pierres chaudes. Je me suis brûlé les doigts. Et je suis récompensé. Regardez ce superbe morceau de viande. C'est un énorme privilège et j'en suis très honoré. C'est un régal. Rien ne se perd lorsque les Biamis tuent un animal aussi précieux. Et mes hôtes tiennent à me faire goûter autre chose que les morceaux nobles. Ah, d'accord. Bon, je vais essayer. Alors, ceci est un oeil de porc. Vous mangez tout d'un coup ? Ça se mange en une seule bouchée ? Une seule bouchée. On vient de me donner un oeil de cochon. Il faut bien être poli. C'est un oeil. Je n'arrive pas à croire que je mange un oeil. Bon, je vais réessayer. C'est caoutchouteux. Et dès qu'on mord dedans, il y a du liquide qui gicle. C'est pas évident. Mais c'est bon. Merci beaucoup. C'est plein de protéines. Et ici, c'est ce qui compte. Le moment semble bien choisi pour les interroger sur leur passé cannibale. Vous avez mangé de la viande humaine ? C'était aussi bon que le porc ? Il a mangé un homme ? Un homme. Et une femme ? Une femme. Le goût est différent entre homme et femme ? Vous avez déjà mangé un homme blanc ? Aucun blanc ne s'aventurait ici, donc vous n'avez pas eu l'occasion d'en manger, c'est logique. Je sais déjà que d'autres tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont pratiqué le cannibalisme sur des sorciers présumés. Mais je suis curieux de connaître les motivations des biamis. Pourquoi avez-vous mangé de la viande humaine ? Pour quelles raisons ? Et l'homme qui l'a mangé, c'était pourquoi ? La sorcellerie ? La sorcellerie, oui. La sorcellerie. Et autrefois, est-ce qu'il vous est arrivé de tuer quelqu'un rien que pour le manger ? Pour sa chair ? Donc c'est soit pour se venger, soit pour se débarrasser d'un sorcier qui avait entraîné la mort de quelqu'un. Mais jamais par faim. Non. Jamais parce qu'ils avaient faim. Personne ici ne veut reconnaître que les biamis aient pu tuer des hommes simplement pour se nourrir. Je me demande si tuer quelqu'un dans ce seul but est un tabou. Une pratique à laquelle cette génération ne veut pas être associée. Curieusement, après quelques semaines passées ici, je commence à voir le cannibalisme comme une attitude normale. Car pour eux, ça l'était. Si j'avais grandi ici en baignant dans cette culture, j'aurais sans doute participé. Je comprends donc que pour quelqu'un qui mange de la viande et qui a faim, la viande humaine est une viande comme les autres. Mais je n'arrive pas à m'ôter de la tête l'idée que découper un corps humain est un acte digne d'un tueur psychopathe. Parce que c'est vu comme ça dans ma culture. Ça, je crois que je n'aurais pas pu. L'arrivée des missionnaires chrétiens a contribué au déclin du cannibalisme chez les biamis. Il est 6 heures du matin et le pasteur vient de sonner son corps. Il paraît qu'à ce signal, la plupart des villageois se rendent à l'église. Le système original de croyance des biamis reposait sur la vénération de l'esprit des ancêtres. Aujourd'hui, plus de 90% de la population de Papouasie-Nouvelle-Guinée est membre d'une église chrétienne. C'est assez étrange d'assister à une messe chrétienne ici. Après avoir vu tous ces gens porter leur peinture de guerre, leurs arcs et leurs flèches à la main, et de se dire que le christianisme est arrivé jusque-là. C'est bizarre, très bizarre. Les missionnaires chrétiens sont souvent accusés d'effacer les identités culturelles. Et leur impact est indéniable ici. Le pasteur Daoué n'a pas toujours été chrétien. J'aimerais connaître son avis sur l'importance du christianisme pour les biamis dans la région. D'après vous, que se passerait-il ici, dans ce village, si le christianisme devait disparaître ? C'est incroyable. Je viens d'assister à une messe conduite par un homme qui a mangé de la chair humaine. Quel chemin il a parcouru. Aujourd'hui, il est devenu pasteur, et il est intimement convaincu que s'il arrête de prêcher et si le christianisme disparaît de la région, le cannibalisme, la violence et les jours sombres du passé reviendront. Les biamis eux-mêmes décrivent souvent le passé par l'expression « les jours sombres », les jours où l'on redoutait la sorcellerie. Au cours des champs rituels, le meneur de champs prétendait identifier un sorcier présumé. L'accusé était alors exécuté, puis mangé. L'arrivée des missionnaires chrétiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée a peut-être contribué à mettre un terme au cannibalisme. Mais elle n'a pas éradiqué les représailles mortelles contre les sorciers présumés. Avant de quitter Nagadéhi, je voudrais savoir si Tidigawa, le meneur de champs, est encore capable d'identifier des sorciers. Mais alors qu'on me conduit jusqu'à lui, j'apprends qu'il souffre d'une crise de paludisme. Il ne va pas bien du tout. Il est complètement épuisé et il a une forte fièvre. Alors, ça va aller ? Il a transpiré toute la nuit et il n'a pas beaucoup dormi, le pauvre. Mais il a accepté très gentiment de se lever pour me parler du passé et du fonctionnement des champs rituels. Tout d'abord, je veux savoir comment Tidigawa identifiait les sorciers qui étaient par la suite tués et mangés. Je peux vous demander de me décrire le déroulement d'un champ rituel ? C'est devenu plus difficile de pratiquer ces rituels et de guérir les gens ? Qu'est-ce qui a changé à l'arrivée des missionnaires ? Privé de participants à ces champs rituels, Tidigawa a perdu son lien avec le monde des esprits. Quand cette femme vous était apparue pour la dernière fois ? Tidigawa n'est plus en mesure d'identifier les sorciers. Je suis curieux de savoir s'il croit que les Biamis pourraient un jour retourner au cannibalisme. Merci beaucoup. Dormez bien. Malgré une peur persistante de la sorcellerie dans les régions que j'ai traversées, le cannibalisme semble désormais appartenir au passé. Quant à savoir si d'autres communautés encore plus isolées dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée consomment encore de la viande humaine, pour ça, il faudra que je revienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501